Nous allons hors du Sénégal à la découverte du quartier Niamirambo, situé dans la partie sud de Kigali. Cette localité accueille la majeure partie des Sénégalais vivant au pays des mille collines. C'est le quartier par excellence des musulmans du Rwanda. Et justement, vendredi, jour de la grande prière, nos reporters Adjabite et Papmendi ont fait une immersion dans ce lieu qu'on peut surnommer le Little Sénégal du Rwanda. À cette heure de la matinée, la radio Auperchée distille les programmes d'une radio privée sénégalaise. Mais ne vous fiez pas à l'ambiance, encore moins aux habits traditionnels qui tapissent le décor de cet atelier de couture. Nous sommes à des milliers de kilomètres de Dakar. Ici, c'est Niamirambo, un quartier de Kigali, la capitale rwandaise. C'est également le Little Sénégal, car on y trouve une forte concentration de la communauté sénégalaise. Présent au pays des mille collines depuis 1999, Modou Khaïsek nous raconte les raisons qui l'ont amené ici. Contrairement à son compatriote, Abdul Ahad Silla, lui avait d'autres ambitions. Cependant, ces deux couturiers de profession partagent les mêmes motivations qui les retiennent encore au pays de Poulkagami. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 You ... ... Très fiers, l'imam Ratip ne rate jamais une occasion pour rappeler le rôle que la communauté musulmane a joué lors du génocide de 1994. La fabrique de l'intermarriage, le plus grand nombre de nos parents sont des tribes Hutu, et le plus grand nombre de nos parents sont des tribes Tutsi. Il y a quatre musulmans qui sont loin de la comité du génocide. En ce pays Rwanda, au moins dans chaque district, il y a une place de worship, qui a été un memorial site pour les tutsis dans ces places de worship. Mais il n'y a pas même un masjid dans lequel les tutsis étaient les tutsis étaient les tutsis. Instead, les tutsis étaient les tutsis dans les mosques. C'est le deuxième chapitre. Le troisième chapitre est comment les mauvais gouvernants, avant le génocide, essayent de nous faire les tutsis comme les musulmans. Ils disent, vous l'avez dit, je ne suis pas à l'intérieur du masjid, parce que le masjid est la maison du loup. Je ne suis pas à lire le quran, parce que le quran est le livre du loup. Il faut bien sûr que vous ne pas brûlez les mains avec les musulmans, parce que les musulmans sont dédiés. Les musulmans sont dédiés, ils touchent leur backside avec leurs propres mains, en faisant un cingé. Qui de la communauté sénégalaise vivant est ici ? Normalement, les musulmans sont dédiés, parce que les musulmans sont dédiés, parce que les musulmans sont dédiés en Rwanda. Et ils étaient là même longtemps, longtemps, engagés en mineraux, et ils sont très améliés à ces musulmans. Les musulmans ont des tutsis. À ce moment-là, ils ont des tutsis dans ce pays. Et ils sont les meilleurs donants pour les musulmans de ce pays. Les musulmans sont très améliés à nous, à l'extérieur de marier nos musulmans de ce pays. Les musulmans, normalement, pour les rwandais, nous regardons à eux comme nos frères et soeurs. Malgré la barrière de la langue, la longue distance qui sépare les deux pays, la communauté sénégalaise s'est intégrée de la plus belle des manières dans ce quartier de la capitale rwandaise. Située dans la partie sud de Kigali, Yamirambo est par excellence le quartier des musulmans vivant au pays des mille collines. C'est aussi une localité cosmopolite, car la majeure partie des migrants de ce pays d'Afrique centrale réside dans cette cité. Et jadis dénommé le lieu où l'on enterre des morts, Yamirambo est devenu, au fil des années, un véritable cruiser vivant et dynamique des populations africaines. Sous-titrage Société Radio-Canada